Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance. Bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Voyance. Et on va s'intéresser au discours d'Emmanuel Macron qui a lieu en début de soirée vers 17h45. Pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà fait une vidéo sur son discours pour voir si les choses qu'ils vont dire ça a plutôt calmer les gens, plutôt empirer les choses. J'avais déjà fait plusieurs fois sur ce type de vidéo. Donc je vais vous montrer tirage et je vous dis un peu ce qu'il en ressort. Donc nous avons la carte du mât. Donc le mât, la conséquence, sont dans le mauvais sens. L'ermite, il va falloir être prudent à toutes ses paroles, tout ce qu'il nous dit. Il va falloir bien l'écouter en fait. Bon, nous avons la justice. Alors, j'avais déjà vu cette carte auparavant quand j'avais fait des tirages pour lui. Il se peut que plus tard il ait des soucis avec la justice, voilà, qu'il y a quelques soucis qui ressort. Et ça peut être aussi un équilibre qu'il va essayer de tenir dans son discours. Après, il faut savoir que son discours ne sera pas en direct comme d'habitude. Mais nous on prend l'habitude avec lui maintenant depuis un moment. A chacun de ses discours n'est pas en direct comme s'il essaie de nous cacher quelque chose ou pour réparer ses erreurs. Quoi qu'il arrive, donc il y a la maison des dieux aussi qui ressort. La catastrophe, c'est pour lui, la République en marche est morte. C'est fini, il n'y aura plus rien à faire. Il aura beau essayer tout, toutes les stratégies, tous les paroles, il n'y a rien qui marchera. C'est fini en fait. Et par la suite, après lui, normalement, quelque chose de positif devrait arriver, mais je ne sais toujours pas quoi. Il y a vraiment quelque chose de positif par rapport à l'après-gouvernement, 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 et donc après lui, il y a quelque chose de positif qui devrait ressortir. Donc on a la justice dans le tirage qui clairement dans le tirage représente un équilibre rompu par une réflexion, quelque chose qui va énerver les gens, qui va faire, voilà, il y a quelque chose qui va dire qu'il ne devrait pas dire en fait. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais il y a la consultation médicale qui ressort encore une fois par rapport à lui, sa santé, soit à lui, soit à un proche. Il est ressorti plusieurs fois. Je vois aussi, donc, une désillusion sentimentale et un véritable échec. L'échec ressort clairement dans le tirage pour lui, c'est, comme j'ai dit, c'est fini en fait. Et la maison, enfin, la maison des dieux qui représente des complications et des désillusions pour lui, donc honnêtement, il n'y a aucune chance qui gagne les européennes. Ça serait presque impossible. Tous mes tirages sont clairs, sont précis. Il n'y a vraiment rien qui est positif pour son parti à lui. Plus rien, c'est fini, quoi. Donc, ce soir, ça ne changera pas grand-chose. Il aura un discours. Il essaiera d'endormir les gens tout simplement encore une fois. Il essaiera de se rattraper comme il peut encore une fois. Il essaiera de rassurer les gens comme il peut. Mais il n'y aura rien qui fera qu'il arrivera. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo au maximum, à me donner ton avis dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça ne prend que deux secondes. Tu n'as juste à cliquer sur t'abonner. Et tu peux me joindre sur ma page fan de Facebook Jérôme Mvoyance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Jérôme Mvoyance.